Musique Lancement officiel des activités de l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. La plateforme Camtar en partenariat avec PSI met un nouveau service de vidange en place afin d'assurer une gestion sécurisée des bouts de vidange. Et puis Aguiglo, l'agence nationale d'appui au développement rural Anader fait des dons aux producteurs. Merci de nous rejoindre Madame Monsieur, bienvenue à ce journal. Le jeudi 24 septembre 2020 a marqué le lancement des activités officielles de l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques en abrégé AIVP. Une plateforme associative née de la volonté des grandes entreprises soucieuses de préserver l'environnement. Par la mise sur pied de cette fêtière, les acteurs s'engagent à donner une réponse durable à la problématique de la pollution plastique en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Richard Akeke nous font le point. Les déchets plastiques sont une source de pollution majeure pour l'environnement. Seule solution pour leur valorisation à ce jour, le recyclage. En Côte d'Ivoire, l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques entend en faire une priorité dans le combat pour la préservation du cadre de vie de population. Un engagement pris par les membres fondateurs de cette fêtière à l'occasion du lancement officiel de ces activités. Nous avons prévu une série d'actions, autant sur le plan initiative en termes de collecte que sur le plan réglementaire pour, ensemble avec les autorités, déterminer quel est le meilleur environnement pour favoriser un investissement fort dans la valorisation des déchets. Pour y arriver, il fallait des étapes intermédiaires. L'une de ces étapes nous a été dictée par la formation de cette association pour pouvoir implémenter un programme qui nous permet de débarrasser l'environnement des déchets plastiques. Une volonté écolo inscrite dans une vision qui est d'atteindre zéro déchets plastiques non valorisés d'ici à fin 2030. Un véritable défi pour l'AIVP au regard du potentiel de la matière recyclable en Côte d'Ivoire. Et depuis sa naissance, le 29 octobre 2019, l'association montre sa détermination à travers des projets ambitieux de préservation de l'environnement. La mise en place de points de collecte de déchets plastiques au sein de 11 Agora. Les projets écoles qui visent à sensibiliser les élèves au tri sélectif, intégrant ainsi l'école dans la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers. Malgré la crise sanitaire que nous vivons actuellement, nous avons contribué à collecter et recycler presque 100 tonnes de déchets plastiques post-consommateurs de janvier à août 2020. L'impact des déchets plastiques est visible dans l'environnement. C'est pourquoi l'État, par l'entremise de son ministère de l'assainissement et de la salubrité, accorde sa totale adhésion en de telles initiatives contribuant à valoriser la matière plastique. Monsieur le président de l'AIVP, madame le ministre, madame Anne-Désiré Ouloto voudrait compter sur vos actions pour accompagner le gouvernement ivoirien dans ce vaste chantier qu'est la lutte contre les déchets plastiques. En Côte d'Ivoire, seulement 10% des déchets plastiques sont recyclés. L'avènement de l'AIVP vise donc à mieux structurer la filière en fédérant les efforts des acteurs pour tirer au maximum les opportunités que regorge le secteur. Le syndicat national des sages-femmes et maïticiens ivoiriens a procédé à la sensibilisation de ses membres. Elles sont au total 30 participantes dans la commune de Kumasi à recevoir une formation sur mesure préventive pour empêcher la propagation de la COVID-19 dans le milieu prénatal. Le point avec Mondizir Nessemanto et Richard Akeke. Prévention de la propagation de l'infection à coronavirus dans les maternités. C'est autour de ce thème que s'est tenu un atelier de renforcement de capacité des sages-femmes de la commune de Kumasi. Une campagne de sensibilisation initiée par le SIMSI en tant que syndicat national des sages-femmes ivoiriennes et dont le but est de former les membres de cette fêtière sur les pratiques de mise pour éviter la contamination et la propagation de la COVID-19 dans les maternités. Nous sommes face à une nouvelle maladie qui fait peur et qui est vraiment mortelle et contagieuse. Et les sages-femmes ayant une pratique où elles sont en accord avec les enfants, les femmes pendant l'accouchement parce qu'on ne peut pas se mettre à un mètre d'une femme au moment où elle accouche. Donc la contamination est vraiment évidente pour nous. Il fallait alerter les autorités pour qu'on se penche un temps soit peu sur nos conditions de travail. Mais il s'est trouvé que des sages-femmes ne faisaient pas attention. Et avec la contamination de certaines, il fallait monter au créneau pour dire aux sages-femmes que l'infection est réelle, elle est mortelle et qu'elles devaient prendre en charge les malades avec toutes les mesures. Ce renforcement de capacité a été animé par Philomène Oulaye, président de l'Ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Pour elles, il est impérieux de protéger de cette pandémie et les femmes gestantes et les sages-femmes. Ce que nous leur avons dit, c'est de faire en sorte qu'elles soient protégées mais en même temps que la mère et l'enfant qui sont sous leur responsabilité soient aussi protégés. Et donc un engagement à lutter résolument contre la pandémie de la COVID-19 ici en Côte d'Ivoire. Le directeur de l'hôpital général de Koumassy, hôpital abritant cet atelier, s'est dit heureux de recevoir le soutien de l'État et des acteurs du système sanitaire pour protéger son personnel et relever les défis liés à cette pandémie. C'est une maladie, comme vous avez pu le constater, qui frappe le personnel de santé en première ligne et le personnel de santé est le plus exposé et c'est normal que nous formons notre personnel pour qu'il puisse être épargné avec toute cette maladie. Il est bon de noter que cette session de sensibilisation marque la fin d'une vaste campagne de sensibilisation organisée par le SIMSI, Syndicat national des sages-femmes ivoiriennes et ses partenaires. Une campagne démarrée le 10 septembre dont l'épilogue est ce jeudi 24 septembre 2020 avec comme circuit Dabou, Grand Bassam et le district autonome d'Abidjan. Vulgariser l'accès à un assainissement de base et à une gestion sécurisée des bouts de vidange, c'est le défi que la plateforme Camtar, en partenariat avec PSI, se sont fixé. A cet effet, elle vient de mettre en place un nouveau service de vidange dénommé Vidange Plus. Celle-ci permettra une mise en relation entre vidangeurs professionnels et les ménages via un centre d'appel gratuit, rapide, pour des services de qualité. Zeynab Dosso et Thima Traoré nous en parlent. Par an, 500 000 décès liés au vidange mal effectué des fosses septiques. Les conditions d'hygiène en Côte d'Ivoire dément une préoccupation pour les acteurs de l'assainissement. Vidange Plus, c'est le nouveau service de vidange proposé par la plateforme digitale Camtar pour répondre à la problématique des mauvaises pratiques de vidange. Le but est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, surtout les plus vulnérables. Pour vous présenter officiellement le service Vidange Plus, que nous avons mis en place dans le but d'apporter une solution de vidange efficace, une solution saine, une solution sécurisée pour les foyers vulnérables de Côte d'Ivoire. Pour répondre aux besoins des populations, Camtar a mis en place un call center et une plateforme digitale qui permet de connecter les foyers et les ménages qui ont besoin d'un service de vidange à des transporteurs qui possèdent le matériel roulant efficace pour faire ce travail-là. Nous, on va apporter une assistance technique, on va apporter notre savoir-faire pour que l'ensemble de l'opération se déroule très bien et dans les meilleures conditions et surtout à un tarif accessible. Delas Andri, co-fondateur de la plateforme Camtar et ses collaborateurs veulent pérenniser et intensifier leurs actions dans la lutte contre la vidange illégale en Côte d'Ivoire. La conférence de presse sur ce nouveau produit a servi de cadre pour signer un protocole d'accord avec une organisation mondiale de la santé au service de la population, PSI. Nous sommes partenaires de Camtar pour le service Vidange Plus. C'est un service qui est une composante du projet SSD qui vise à donner un accès sécurisé, un accès facile aux ménages concernant les services de vidange. Camtar est une plateforme digitale née depuis janvier 2018, présente en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Elle facilite la relation entre les transporteurs et les entreprises industrielles de grandes distributions et les particuliers. Les fondateurs entendent sensibiliser les populations sur les risques de vidange et former les prestataires de services de vidange. L'entend resté dans l'ombre, les villages de Blasra 1 et 2 et Clasra dans le département de Genoula voient enfin le jour. Dans le cadre de la visite d'Etat dans la Maraoui, le chef de l'État ivoirien Alessane Ouattara a procédé à la mise sous tension du réseau électrique de ces trois villages au grand bonheur des populations. Koronek, officier Congo et Charles Kwako. Plus de 60 ans dans l'obscurité, les populations des villages Blasra 1 et 2 et Clasra dans le département de Genoula, racontent leur calvaire. Enfant, bon, il n'y avait pas de courant ici, il n'y en a pas de courant. Maintenant, avec l'arrivée du courant, on peut avoir de l'eau glacée, faire des commerces et tout et tout. On dit merci à le président, on le remercie beaucoup, on lui souhaite bonne chance. Maintenant, le courant est arrivé chez nous, portable, congénateur, télévision, tout ça sera chez nous. On est très contents d'Alassane Ouattara parce que c'est ce que nous, on voulait. Ces souvenirs ne seront désormais que du passé, car le président Alassane Ouattara a procédé ce jeudi à la mise sous tension du réseau électrique des trois villages. Plus de 60 ans, on est dans le noir et on dormait à 9h30. Il y a des serpents, des scorpions qui sont dans la brousse. Donc à Paris, maintenant, on est très heureux pour ces gestes, pour les développements qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Depuis, on est dans le noir, on ne gagne rien. On dormait à 19h, parce qu'il n'y avait pas courant. Aujourd'hui, on voit courant. C'est que vraiment, on est maintenant, c'est que nous sommes en train de chercher, on a gagné maintenant. Donc lui, on le prend maintenant comme nos papas. Parce que c'est lui le premier président qui a fait ce jour au Zara. Donc on lui donne toujours bonne chance. Ces trois localités où vive une population estimée à 2500 habitants font partie de la sous-préfecture de Zénoula, à 5 km de Zénoula, sur l'axe routier Zénoula-Boiflé. Cette fourniture en électricité dans ces villages rentre dans le cadre de la croissance inclusive, selon le gouvernement. Il faut dire qu'ici, dans la Maraoui, le taux de couverture était de 39% en 2011. Il est passé à 65% à fin août 2020. Et l'objectif fixé par le gouvernement est d'atteindre 82% à la fin de cette année 2020. Après Zénoula, le président s'est rendu à Boiflé. Là encore, il a lancé les travaux d'adduction en eau potable de la ville et des villes alentours en présence du ministre de l'Hydraulique Laurent Tchaba. Pour un coût de 12 milliards de fonds CFA, ce projet a bénéficié du financement de la Chine. Il s'inscrit dans le projet des 12 villes qui est un programme de projet structurant permettant de renforcer l'alimentation en eau potable dans 12 autres régions de la Côte d'Ivoire. Le coût global du projet des 12 villes s'élève à 170 milliards de fonds CFA. Et la deuxième journée du Forum économique des sociétés coopératives agricoles en Côte d'Ivoire, FECOPSI, a tenu toutes ses promesses ce vendredi à Yamsoukro. L'occasion a été saisie pour les partenaires de l'événement de proposer leurs solutions aux différents présidents du Conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles. Daniel Kodjo et Ezekiel Seri. Une vingtaine de partenaires issus de divers secteurs d'activité accompagnent la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, FECOPSI. À tour de rôle, les partenaires se sont entretenus avec les agriculteurs en leur exposant leur gamme de produits pouvant contribuer à leur bien-être professionnel et individuel. La deuxième édition du FECOPSI a pour thème agricultures et emplois jeunes, contribution des sociétés coopératives agricoles. Les interventions des partenaires se sont inscrites dans ce contexte. Qu'est-ce que nous devons faire face à un paysan qui a travaillé toute sa vie, qui malheureusement au soir de sa vie se retrouve sans couverture, sans argent, sans soins. C'est l'occasion pour nous de dire que oui, cela peut être évité s'il y a un courtier qui est dans la chaîne des valeurs. C'est vrai qu'ils vont produire assez de quantités de produits, c'est vrai qu'il aura la transformation de leurs produits, mais quand ils ont fini tout ça, quand ils ont eu de l'argent et qu'ils n'ont pas la prévoyance, ils n'ont pas la culture de la prévoyance, tout ce travail devient fait. Donc avec notre plateforme, elles peuvent vraiment avoir accès à tous les services financiers qui existent sur la Côte d'Ivoire et ça leur permet de pouvoir trouver à chaque fois le bon partenaire pour que le paiement des planteurs, des producteurs, etc., à qui ils achètent la matière puissent pouvoir recevoir leur argent rapidement. Le forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire FECOPSI est un marché commun aux producteurs et opérateurs économiques afin de trouver des solutions au développement du secteur agricole ivoirien. La deuxième édition du FECOPSI prend fin le 26 septembre. À cette date, les agriculteurs entendront un hommage au gouvernement ivoirien pour son soutien à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Restons toujours dans l'agriculture et cette fois, rendons-nous dans la région du Cavalli, précisément à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette zone à forte production agricole, l'Agence nationale d'appui au développement rural Anader se tient aux côtés des producteurs, aussi bien pour la formation que pour les équipements. Le week-end dernier, Anader a remis au groupement agricole du Cavalli du matériel agricole des entrants et des semences. La suite avec Théodore Kanga. La direction régionale de l'Anader Guiglo dans la région du Cavalli a procédé au lancement de la distribution des semences et d'intrants. Selon le directeur régional Zone Ouest, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence du secteur agricole Purga Covid-19. Pour ce programme, l'État a consenti des efforts financiers qui ont permis d'assurer un appui. Au total, ces 100 000 bénéficiaires au niveau national nous ont 9 437 au niveau de notre direction régionale Ouest. Depuis près d'un mois, la distribution se fait dans les villages et campements de la région. La zone d'Anader de Guiglo a bénéficié de 20 hectares de kits maraîchers, 96 hectares de bananes plantées et 50 hectares de maniocs. Disons au nom de toute la population de Cavalier, disons merci au président de la République, merci au Premier ministre, merci au président du conseil régional de Guiglo, merci à l'Anader. Le sous-préfet de Guiglo, au nom du préfet de la région du Cavalier, a salué l'initiative et a ensuite invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. En image à prison, le Kenya s'apprête à lancer un mécanisme de garantie de crédit en faveur des entreprises opérant dans le pays. Au total, 92 millions de dollars seront débloqués par le pays en faveur des acteurs économiques. La nouvelle mesure est essentiellement à l'intention des petites et moyennes entreprises. Elle permettra de faire face à la pandémie de la Covid-19 qui a considérablement affecté leurs chiffres d'affaires tout en augmentant leurs besoins en liquidité. Et voilà, c'est la fin de ce journal pour Paris par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada